Un télégramme pour vous, Capitaine Haddock. Comment sait-on déjà que je suis rentré ? Merci. Je suis en cil d'avis. Stop. Venez me rejoindre avec Tintin. Stop. Prière télégraphiée, date arrivée. Stop. Voici adresse. Stop. Cladroge, 87, clos, amitié, signé. Stop. Ah non, 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 signé, signé, tournesol. Oh, en cil d'avis. Oh, en tournesol et en cil d'avis. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? Oh, quelle soif, ce tournesol, quelle soif. Il faut que j'en parle à Tintin. Dites, Tintin. Capitaine. Je viens de recevoir un télégramme de tournesol. Regardez. Ah oui. Bizarre, en effet. Il nous demande d'aller le rejoindre. Nous y allons ? Nous y allons. Et deux jours plus tard... Vous avez lu cette brochure sur un cil d'avis ? Charmant pays. Ils exportent de l'eau minérale, ces empoisonneurs. Mais, dites-moi, Tintin, vous avez l'air préoccupé. Quelque chose qui ne va pas ? On aurait voulu nous éloigner du château où nous allions passer nos vacances. On n'aurait pas agi autrement. C'est vrai. Mais le sabre... Eau minérale, messieurs. Eau minérale. Eau minérale. Malheureuse. Qu'on me donne du whisky, mille tonnerres. Deux heures plus tard. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Claude. La compagnie espère que vous avez effectué un bon voyage et vous souhaite un bon séjour. Par ici. Par ici, s'il vous plaît. Curieux, capitaine. Je ne vois pas de tournesol. Passport, s'il vous plaît. Passport. Voilà. Ah, voilà. Capitaine Haddock. Oui. Et lui, Tintin. Amis de vous, il n'a pas pu venir. Lui, envoyez auto. Vous venez avec moi. Ah, oui. Tournesol nous a envoyé une voiture. C'est gentil. C'est bien. C'est bien. Nous vous suivons. Capitaine, je trouve qu'il y a des gens qui ont de drôles de têtes par ici. Oh. Regarde bien ces deux-là. Ils vont rejoindre le mammouth. Eh bien, me dites donc, mais il fait bien les choses, tournesol. Un chauffeur et un valet de pied, mazette. En effet. Oh. Ah ça, par exemple. Un hélicoptère. Et il se pose sur la route. Dis donc, chauffeur, qu'est-ce que ça signifie ? Contrôle, monsieur. Passport. Good. Très bon. Salut on the call. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de contrôle ? Bah, où sommes-nous, hein ? Où nous mène-t-on ? Je me le demande. Eh bien, mais... Mais que faisons-nous ? Nous entrons directement au garage. Oh, drôle d'accueil. Capitaine, les portes qui s'ouvrent automatiquement devant nous. Et celles qui se referment automatiquement derrière nous. Monsieur Tintin, je me présente. Frank Wolf, ingénieur adjoint au professeur Tournesol. Enchanté. Il vous attend. Par ici, messieurs. Suivez-moi. Ça alors. Regardez. Regardez, capitaine. Une tête sous une cloche de verre. Et quelqu'un qui frappe dessus. C'est incompréhensible. Arrêtez ! Oh, mais... Monsieur le cher capitaine, attendez-moi. Non, mais bravo. Oui, 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 oui. Je vous embrasse. Oh, excusez-moi, j'avais complètement oublié mon casque. Un nouveau modèle en flexiglas dont nous étions en train d'essayer la solidité. Il vaut mieux que je l'enlève, n'est-ce pas ? En tout cas, monsieur, il y a une question à laquelle j'aimerais qu'on me réponde. Où sommes-nous ? Ah, monsieur Wolf ne vous a pas mis au courant. Non. Eh bien, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Pendant ce temps, à Clove... Bref, nous ne sommes pas très avancés. Mammouth travaille, nous le savons, mais où en est-il exactement ? Mystère. Le seul document précis que nous sommes parvenus à nous procurer, c'est la liste complète du personnel employé au grand magasin. Notre agent K-27, qui est au ministère, a réussi à la photographier sur microfilms. Voici cette liste. Eh bien, mon cher baron, K-27 n'a pas perdu son temps. Eh bien, eh bien, que pensez-vous de cela ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Cela, capitaine, c'est une partie seulement des installations du Centre de Recherche Atomique de Zbrod. Un centre de recherche dans ce pays de Zoulou ? Oui, 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 oui. Il y a quatre ans, on a découvert, ici même, de riches gisements d'uranium. On a fait appel à des savants de différents pays, spécialistes en physique nucléaire, et les travaux ont commencé. Il va de soi que ces recherches sont exclusivement orientées dans un sens humanitaire. D'ailleurs, je m'occupe de la section astronautique et je suis en train de terminer les plans d'une fusée à propulsion atomique à bord de laquelle je compte m'embarquer pour la Lune. Sur la Lune ! Sur la Lune ! Elle est bien bonne ! Sur la Lune ! Ah oui, j'entends cela d'ici. Messieurs les passagers pour la Lune, en voiture ! Pardon, pardon ! En fusée ! Car vous prendrez bien les passagers, j'espère. Naturellement, naturellement, naturellement. Pourquoi donc croyez-vous que je vous ai demandé de venir me rejoindre ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Moi ? Moi ? Sur la Lune ? Avec vous ? Mais mille sabords ! Mais vous travaillez de l'électron ! Mais jamais, jamais je ne mettrai un seul pied dans votre satané fusée du tonnerre de presse ! Jamais, jamais ! Merci, 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 je savais bien que je pouvais compter sur... Mais non ! Mais si, mais si, mais si, mais si, merci, merci ! Ah, bonjour, messieurs ! Ah, bonjour, bonjour, monsieur Baxter. Venez que je vous présente ce cher capitaine Haddock qui vient d'accepter avec enthousiasme en son nom et au nom de notre cher ami Tintin de s'embarquer avec nous, avec nous pour la Lune ! Pardon, pardon ! Enchanté, enchanté, capitaine. Bonjour. Et toutes mes félicitations. Monsieur Baxter est le grand directeur de l'usine. Ah, à vous aussi, mon cher Tintin. Toutes mes félicitations. Dans cette périlleuse tentative, vous allez représenter la jeunesse généreuse et ardente. Très beau. C'est-à-dire... Oui, non, non, enfin... Oui, il se fait tard, messieurs. Le voyage a dû vous fatiguer. Nous allons vous indiquer vos chambres. Et demain, le professeur vous fera visiter l'usine. Ce sera la toute première fois que des étrangers seront admis à y pénétrer. Bonsoir, messieurs. Le lendemain matin ? Monsieur, le professeur est très occupé ce matin et m'a prié de vous piloter à sa place à travers l'usine. Or, pendant ce temps... Transmettez ceci en code, mon cher baron. AKR 12 ANV 3R. Entrons en contact avec dirigeant grand magasin. Nous nous trouvons ici dans le bâtiment du laboratoire central. Alors, voici l'entrée du hall où se trouve la grande pile atomique. Nous allons maintenant revêtir des combinaisons spéciales destinées à nous protéger contre la radioactivité. À ce propos, le professeur Tournesol, avec sa gentillesse habituelle, a songé à votre chien. Et il a fait confectionner pour lui un vêtement à sa taille. Monsieur Tournesol a été bien gentil, en effet. Mais il a certainement pris les mesures d'un Saint-Bernard. Je ne me sens pas du tout à l'aise là-dessous. Aidez-moi, Tintin, à enfiler cette combinaison. Voilà, capitaine. Attention, messieurs. La porte s'ouvre. Inouïe ! C'est formidable ! Et voici la pile atomique, constituée par d'énormes blocs de graphite dans lesquels courent des tubes d'aluminium. Des barres de cadmium, que vous apercevez tout au-dessus, plongent dans cette masse, elle-même entourée d'une épaisse carapace de béton. Quant à ces grosses canalisations, elles amènent l'eau nécessaire au refroidissement de l'appareil. Allô, allô. L'ingénieur Franck Bolt est prié de se mettre de toute urgence en rapport avec le professeur Tournesol. Vite ! Il a dû se passer quelque chose de très grave. Quelques instants plus tard... Ce matin, ce matin, en ouvrant le coffre, voilà ce que j'ai trouvé. Vivi, 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 de vieux journaux à la place des plans. Mais dites-moi, professeur, qu'est-ce qu'il y a là dans cette poubelle ? Oui. Oh ! Oh ! Sa perlipopette ! Mais comment ai-je pu ? Oh, je suis désolé. J'ai dû avoir un moment de distraction hier soir. J'ai jeté les plans tandis que j'enfermais les vieux journaux dans mon coffre. Comme je suis heureux de les avoir retrouvés. Ce sont des plans de la fusée expérimentale. D'ailleurs, je vais vous la montrer. C'est en réduction la même que celle que nous utiliserons dans quelque temps pour aller dans la lune. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Une semaine s'est écoulée quand une nuit... Allô, Centrable ? Allô, Centrable ? Alerte ! Un appareil venant du sud survole la zone interdite. Or, je vais passer à la DCA. Denez-vous prêt à intervenir. Allô, allô, Centrable, Sporch, appelle l'avion qui survole la région de Sporch. Allô, allô, vous êtes dans une zone interdite. Voyez faire demi-tour. Allô, allô, entendez-vous ? Ici Centrable, Sporch. J'appelle l'avion qui survole la zone interdite. Allô, allô, faites demi-tour, nous allons tirer. Le lendemain matin, le directeur, M. Baxter, réunissait tout le monde dans son bureau. Messieurs. Messieurs, un avion inconnu est parvenu à échapper à la chasse et à la DCA. Il a survolé la zone interdite et a lâché cette nuit trois parachutistes. Ils ont jusqu'à présent échappé aux recherches. Pardon. Une minute, messieurs. Vous pouvez m'excuser. Allô, oui ? Oui. Comment ? Les parachutistes ? Capturés ? C'est magnifique. Amenez-les-moi immédiatement. Oui, ici même. Oui, enfin, déjà. Ah non, 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 non ! J'ai énergie protestement. Non, je proteste énergie. Silence. Voilà les oiseaux, M. le directeur. Oui. Alors, fini de rire, hein, mes gailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quel but vous avez été parachutés. Oui. Non, non, nous pas parachutés, mais nous n'avons pas été parachutés. Excusez-moi, M. Baxter. Tintin ! Je connais ces messieurs. Il ne s'agit nullement d'espions mais de deux policiers qui sont au-dessus de tout soupçon et desquels je me porte garant. Les policiers, eux ? Oui, nous, en mission spéciale, envoyés par notre gouvernement pour veiller sur nos compatriotes. Croyez-les, M. Baxter. Je suis sûr qu'ils disent la vérité. Allô, central ? Oui. Ici Baxter. Les deux hommes que vous avez arrêtés ne sont pas les parachutistes signalés. Continuez les recherches. Vous voilà libres. Excusez notre méprise. Oh, que voulez-vous ? Ce sont les risques de notre métier. Quant à vous, messieurs, et pour en revenir à XFL R6, la fusée d'essai sera bientôt terminée. Si la chose était possible, M. Baxter, je vous demanderai l'autorisation de quitter l'usine histoire de faire un tour en montagne. Je ressens un besoin de me dégourdir les jambes. Mais certainement, mon ami. Je comprends que vous désiriez vous distraire un petit peu. Quelques heures plus tard... C'est collé un sac sur le dos. C'est écorché les pieds avec des peuses en souliers et grimper sur un tas de cailloux. On appelle ça du sport. Voilà. Voilà. Eh bien, d'ici, d'ici, la vue est bien dégagée. Et maintenant, au travail. Voyons. Supposons que ces mystérieux parachutistes aient un complice à l'intérieur de l'usine et que ce complice désire leur remettre des plans. De quelle façon vont-ils procéder ? Toutes les issues sont gardées. Toutes ? Non. Non. Vois-tu, Milou, avant de partir, j'ai longuement étudié le plan de l'usine et j'ai découvert deux bouches d'aérage qu'on n'a pas cru nécessaires de garder étant donné qu'elles paraissent inaccessibles. Eh bien, je crois, moi, qu'il y a un moyen d'y arriver. Oh, moi, moi aussi. Eh bien, voyons, voyons, où se trouve la première ? Attends, voilà. Oui, là, là, c'est bien ça, là, voilà. Eh bien, je suis persuadé qu'il y a un moyen de l'atteindre, celle-là. Milou, nous allons voir ça de plus près. Du moins, je vais y aller voir. Toi, garde mon sac. Et silence, car les parachutistes ne sont peut-être pas loin. Ça y est, te voilà encore en train de faire l'acrobate. Tu finiras par te rôles pour les os. C'est bien ce que je pense. Il n'y a qu'à cet endroit que les espions pourraient prendre contact avec un complice de l'intérieur. Bon, eh bien, je vais alerter le capitaine à l'aide de mon petit appareil émetteur-récepteur. Allô, allô ? Allô, capitaine Haddock ? Je crois que j'ai trouvé. Notez bien, secteur J, couloir 7, bouche 3. Je compte sur vous, n'est-ce pas ? Comptez sur moi. Je répète, secteur J, couloir 7, bouche 3. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à attendre les événements. D'ici là, Milou, couvrons-nous bien, car la nuit sera froide. Chut, tais-toi. Qu'est-ce que c'est ? Il me semble que j'entends un bruit. Eh oui, oui, veux-tu taire, Milou ? C'est un des parachutistes. Mais l'autre, l'autre, où est-il ? Ah, ça y est, je le vois. Il s'approche de la bouche d'aérage. Quelqu'un lui remet des papiers. C'est le moment d'intervenir. On les met ! Pendant ce temps... KM2, mission numéro 1 remplie. OK, leur fusée est à nous. Alors, docteur ? Non, rien de grave, heureusement. La balle n'a fait que glisser sur la boîte crânienne. Évidemment, le choc a été violent, mais à présent, il a toute sa connaissance. Oh, les bandes ! Oh, les pirates ! Si je tenais ces grand radins, ils s'abordent ! Je les briserais comme... comme... Allons, capitaine, du calme, du calme. Oui, reste à savoir quels sont les documents qui ont disparu. Une fois sont couffés, le gaillard va chercher à se faire oublier. Oui. Quant à savoir quels sont les documents qu'il a remis à ses complices, je suis persuadé qu'il n'aura pas commis l'imprudence de voler les originaux, ce qui nous aurait permis de localiser les recherches. Non, à mon avis, il aura tout simplement pris copie. En tout cas, nous continuerons l'enquête. Sur ce, je vous laisse. Soyez vite sur pied. Au revoir, M. Baxter. Au revoir. Plusieurs semaines ont passé et le jour du lancement de la fusée d'essai arrive. C'est ici que nous allons diriger la course de la fusée. Voyez-vous, ceci est un tableau de commande. Et ça ressemble un peu à un piano. Et voici la célèbre cantatrice Bianca Castafiore de la Scala di Milano qui va vous chanter le grand air de boulot de Faust. Oh, 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 je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh, 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 je ris. Fin de vrai, M. Baxter. Fin de vrai, M. Baxter. Tout le monde est à son poste. Félicitations, capitaine. Vous avez des talents remarquables, mais nous avons autre chose à faire que de la musique de chambre. la XFL-R6 va prendre son vol. Je propose que nous laissions aux plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire à notre ami Tintin, l'honneur de donner le départ. D'accord ? Certainement, M. Baxter. Encore 30 secondes. La manette de gauche commande le moteur auxiliaire qui doit fonctionner au départ. L'autre commande le moteur atomique qui sera mis en action plus tard. Attention. 9, 8, 7, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quatre heures plus tard. Allô, allô, attention. En trois secondes, coupez le moteur atomique. 3, 2, 1, 0. Observatoire, attention, contrôle. Tout se passe normalement. XFL-R6 commence à tourner autour de la Lune. Pendant ce temps ? Et voilà leur fusée masquée par la Lune. Dans quelques minutes, nous entrons en action. Observatoire, attention, contrôle. Attention, attention. Dans quelques instants, la fusée va réapparaître. Tenez-vous prêts à reprendre le radio-minal. Attention, attention. Remettez en marche le moteur atomique. Quelle chose magnifique que la technique moderne. Une simple manette et hop ! à des centaines de milliers de kilomètres. Un moteur s'en met en marche. C'est prodigieux. Attention, s'il vous plaît. Attention, correction. Veuillez corriger l'urgence. Mais, 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 voyons, mais qu'est-ce qui se passe ? Veuillez corriger. Mais vous ne donnez donc aucun contre les chiffres ou d'autres. Veuillez corriger, s'il vous plaît, corrigez-donc. Mais je ne fais que ça, bon sang. Je ne fais que ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. La fusée échappe complètement à notre contrôle, complètement. Mais que faites-vous, professeur ? Non, 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 non. Mais voyons ! Laissez-moi, laissez-moi. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Pourquoi XFL R6 ne nous obéit-elle plus ? Simplement parce qu'elle a été interceptée par un poste de radio qui lâche plus puissant que le nôtre et qui utilise la même longueur d'onde. Si, 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 si. Mais heureusement, et c'est un d'un qui m'en a suggéré l'idée, j'ai installé un dispositif qui permet de détruire, de détruire la fusée en plein mal. Oui. Vous entendez, M. McSterrey ? Que décidez-vous ? C'est bien, c'est bien. Dans ce cas, nous allons la faire sauter. Oui, 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 oui. Vous voyez, je déclenche ce dispositif. Allô, observatoire ? Eh bien, elle a sauté ? Non, au contraire. Elle continue à s'éloigner de plus en plus. Oh, malheur. Malheur. Malheur, tout est perdu. Perdue, perdue. Perdue nos secrets, nos découvertes. Tout cela va tomber en des mains étrangères. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Allô, M. Tournessol, calmez-vous. Une seconde, une seconde. C'est réparé. Il y avait deux fils déconnectés. Allez, vite, professeur, vite. Cette fois, je crois que ça va marcher. Elle va éclater. Mais ils tannèrent. Ils avaient tout prévu. Ils ont préféré faire sauter la fusée que de la laisser entre nos mains. Allez, vite, vite. Il faut avertir nos amis. Vous me demandez, M. Baxter, comment j'ai eu cette idée. Oui. Eh bien, voilà. Je me suis dit que les documents remis aux espions concernaient peut-être tous les renseignements qui avaient trait au radioguidage de la fusée d'essai. J'ai fait part de mes inquiétudes à M. Tournessol, qui a aussitôt imaginé un dispositif permettant de faire sauter la XFLR6 dans le cas où elle serait interceptée. Vous voyez, l'idée était bonne. Excellente, en effet. Car dès demain, nous allons nous mettre au travail afin de construire non plus une fusée expérimentale, mais la véritable fusée qui nous emmènera vers la Lune. Oui, 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 vers la Lune, 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 la Lune. Quand comptez-vous commencer la mise en chantier ? Mais, 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 dès demain, si vous êtes d'accord. Mais entendu, je mets tous les services techniques à votre disposition. C'est parfait, c'est parfait, je vous remercie. Oui, 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 oui. Deux mois ont passé. J'en ai assez, là ! J'en ai assez de vos expériences ! J'en ai assez, comprenez-vous ? Vous voulez aller sur la lune, eh bien, mais allez-y ! Mais sans moi, la tenueur de Brest ! Moi, je retourne à Moulinsa, au château, et continuez à faire le soif ici, au-ci longtemps que vous voudrez ! Je fais le soif ? Oh, c'est trop fort ! Moi, moi, faire le soif ! J'exige des excuses, des excuses ! Vous entendez ? Mais vous allez me suivre ! Vous allez me suivre ! Et je vais vous montrer, moi, de quelle façon je fais le soif ! Et ces gens, ces gens qui travaillent là, ils font aussi le soif, sans doute ! Depuis des mois, des équipes de spécialistes sont sur les dents ! Tout ça, pour faire le soif, sans doute ! Eh bien, nous voici arrivés ! Voilà ce qu'il a réalisé, Vivi, le soif ! Oh, ça ! Alors ! Mais c'est une fusée ! Oui, oui, monsieur ! Vivi, c'est une fusée ! C'est une fusée ! Et c'est cela que vous appelez sans doute faire le soif ! Et c'est... C'est... C'est avec ce... Ce petit bloc que vous comptez aller sur la Lune ? Oui, monsieur ! Allez où ? Mais plus... Mais plus vite, plus vite, plus vite, quoi ? Plus vite ! Entrez dans la fusée ! Allez, allez, allez ! Entrez ! Entrez ! Entrez ! Et voici d'abord le poste de pilotage ! Eh bien, eh bien, commencez-vous ! C'est autre chose, ça, hein ? C'est autre chose que de faire le soif ! À quoi servent tous ces trucs et tous ces machins ? Tous ces trucs et tous ces machins, monsieur, deux, ce sont des instruments de navigation et de contrôle. Sur le grand tableau de bord se trouvent réunies les commandes du moteur atomique, celles du moteur auxiliaire, le radar, la radio, le téléviseur, le générateur d'air automatique, etc., 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 etc. Prodigieux ! Prenez garde, sa prestigie ! Prenez garde derrière vous ! Mais vous ne pouvez pas faire attention, non ! C'est d'ailleurs par cette trappe que l'on communique avec l'étage inférieur. Mon Dieu, mon Dieu ! Pauvre monsieur Tournesol ! Vous êtes-vous fait mal, monsieur Tournesol ? Je ne comprends pas. Que voulez-vous ? Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Mes mille millions de sabords ! Vous le savez mieux que nous où nous sommes ! Espèce d'anacolyte ! Voyons, monsieur Tournesol, souvenez-vous, vous étiez en train de nous faire visiter votre fusée lunaire, professeur. Ok, qu'est-ce que c'est ? Je crains que ce ne soit grave. Je crains qu'il ne soit frappé d'amnésie. Il faut le ramener d'urgence à l'usine et prévenir monsieur Baxter. Et quelques instants plus tard... Monsieur Pintin, c'est grave ? Tournesol est amnésique ? Hélas ! Je le crains bien. Les médecins l'examinent en ce moment. Alors, messieurs ? C'est difficile à dire. Bien sûr, son état peut s'améliorer. Il ne faut jamais désespérer. Un cas intéressant, de toute façon. Mais il faut qu'il guérisse. Lui seul, lui seul, entendez-vous, connaît le secret du moteur atomique. Sans ça, le voyage dans la Lune est impossible, comprenez-vous ? Impossible ! Oui, oui, je vois. Eh bien, nous ferons tout ce que nous pourrons. De votre côté, essayez de le distraire, de réveiller ses souvenirs. Cela donne parfois de bons résultats. Oui. Il est possible aussi qu'une émotion violente lui fasse retrouver la mémoire. Plusieurs jours ont passé. Moulinsard ! Le château de Moulinsard. En fait, rappelez-vous, professeur Tournesol. Moulinsard, le brave Nestor, le capitaine Haddock. Mais tout ça ne sert à rien. Laissez-moi faire. Il faut le distraire. Donnez-moi ce cléron. Rien. Aucune réaction. Aucune. Il faut trouver autre chose. Une émotion violente, peut-être. Essayons ceci. Quelques coups de revolver en l'air. Allo ? Allo ? Oui ? Non, non, c'est Tintin. Oh, hélas, M. Baxter. Toujours la même chose. Oui, le capitaine va encore essayer. Cette fois, ça va garder. Je vais faire le fantôme. Donnez-moi ce bras. Là, 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 sur ma tête. Professeur. Professeur. Regardez. Professeur. Oh, mon épaule. 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 Regarde, friffon. Je suis un fantôme. Trouble. Oh, mortel. Car je vais t'emporter. C'est le diôme. Oh, 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 oh. Oh, mille savons. Oh, mille savons. Oh, c'est moi qui dégringole. Oh, si vous croyez que ça m'amuse, moi, de faire le soif. Oh, oh, soif. 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 Moi, soif. Moi. Oh, vous avez dit soif. Oh, c'est trop fort. Vivi. Vivi. Mais ça ne se passera pas comme ça. Des... Des excuses. Des excuses. J'exige des excuses immédiatement. Vivi. Vivi. Le soir même. Dans mes bras, voilà mes deux. Oh, d'où mes bras. Oh, j'ai tout con. Merci, merci, merci. Du fond du cœur. Grâce à vous, le voyage dans la lune pourra se faire. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Moi non plus. Soyez tranquille. Mais bien sûr, dans l'ombre. Alors, colonel, toujours décidé ? Ploquez jamais. Vous oubliez peut-être que c'est toujours un compte à régler avec ces petits tentins. Pendant ce temps. Messieurs. Messieurs, je lève mon verre à la réussite complète de notre entreprise. Et je bois à la santé des premiers hommes qui fouleront le sol de la lune. Bravo. 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 Applaudissements. Ah oui, César, ceux qui vont mourir te saluent. Applaudissements. Oh, ça fait un hippope, mais ils sont tous au garde à vous pour nous voir partir. Oh, mais ton air de presse, c'est peut-être pour la dernière fois. Vous n'avez pas l'air de vous amuser, capitaine. Pourquoi aurais-je l'air réjoui ? Parce que nous partons pour la lune ? Eh oui, bien sûr. Oh, laissez-moi rire. Et dire que c'est grâce à moi que le tournesol a retrouvé la mémoire. Libre à vous de trouver bien de quoi coucher des hurlements de joie. C'est-à-dire que je... Oh, regardez, regardez, capitaine. C'est sensationnel. Les tours de montage sont illuminés. Mais la fusée est prête pour le départ. Naturellement, pendant ce temps... Si rien n'est changé, il ne leur reste plus que quelques instants avant le départ. Messieurs, le moment est venu de nous séparer. Au revoir, capitaine. Adieu, mon jeune ami. Mes veux vous accompagnent. Je regrette d'ailleurs de ne pouvoir être débuts. Adieu, Wolf. Et bonne chance. Vous savez combien je vous estime. Vraiment, je regrette de ne pouvoir être débuts. Quant à vous, cher professeur, votre compétence est la meilleure garantie du succès. Je ne saurais trop le répéter. Je regrette de ne pouvoir être débuts. Mais écoutez, monsieur Baxter, si vous y tenez vraiment, puis-vous céder ma place ? Allons, messieurs, allons, allons, allons. Entre nous, mon vieux Milou, je t'avoue que j'ai sérieusement le traque. Oui, 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 moi aussi. Le sort en est jeté. Les voilà enfermés dans ce qui pourrait bien devenir leur tombeau. Et maintenant, messieurs ? Nous allons nous rendre à nos couchettes, où nous nous étendrons sur le ventre. Oui, oui, oui. Je vous rappelle que c'est dans cette position que nous supporterons le mieux l'accélération du départ. Quoique tout ait été calculé pour que cette accélération soit progressive, il est possible, et même probable, que nous perdrons connaissance. Oui, oui, oui. À mon avis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, outre mesure. Non, 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 naturellement, on ne sait jamais. Alors, pendant cette première phase de l'ascension, dont je ne puis évaluer la durée, le pilotage de la fusée se fera automatiquement. Ensuite, lorsque nous aurons repris nos sens, nous monterons à l'étage supérieur, où nous assurerons nous-mêmes le pilotage de notre engin. À présent, messieurs, tout le monde a son poste. Et c'est des appareils. Voilà, je m'étends sur ma couchette, les appareils sont devant moi, j'appelle. Allô, allô, fusée lunaire, ici fusée lunaire, je demande la Terre, m'entendez-vous ? Je demande la Terre. Allô, allô, ici la Terre, nous vous entendons ? Nous faisons reculer les tours de montage. Entendu. Allô, allô, évacuez la plaine, nous réveillons. Évacuez la plaine. Allô, allô, ici la Terre, il reste encore quelques secondes. Oh mon dieu, oh mon dieu c'est terrible. Si j'avais fait une erreur dans mes calculs, ça serait épouverable. Mais non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Milou, 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 veux-tu venir te coucher ? Pourquoi ? Quoi ? Je natuurlijk pas fatigué ? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ? Et quand je pense que c'est moi qui ai rendu la mémoire à ce cornichon de tournesol ? Préparez-vous ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Comment ai-je pu me laisser entraîner dans cette épouvantable aventure ? Encore dix secondes ! Ou bien la fusée s'élèvera comme prévu, ou bien tout sautera lorsque je presserai ce bouton. D'où proviennent ces coups sourds et réguliers ? Ce sont les battements de mon propre cœur. Quatre, trois, deux, un... A la grâce de Dieu ! Oh, quelle terrible impression d'écrasement ! Allô, allô, ici la Terre, ici la Terre. Fusée lunaire, répondez. Allô, allô, ici la Terre, j'appelle la fusée lunaire. Observatoire à station contrôle. La fusée est à présent à 1500 km d'altitude. Est-ce que vous êtes déjà parvenu à entrer en contact avec la radio du port ? Station contrôle à observatoire. La fusée lunaire ne répond pas. Ah, monsieur Baxter, vous voilà de retour. Eh bien, eh bien, voilà plusieurs minutes que nous les appelons sans arrêt. Essayez-encore. Allô, allô, j'appelle le fusée lunaire. Allô, allô, j'appelle le fusée lunaire. Allô, allô, j'appelle le fusée lunaire. Quelles seront les péripéties de ce fabuleux voyage de la fusée ? Quel danger attendent sur la lune Tintin et ses compagnons ? Reviendront-ils sur la Terre ? Vous le saurez en lisant et en écoutant bientôt. On a marché sur la lune. Du centre de recherche atomique de Sbrodge en Sildavie est partie, vous le savez, la première fusée lunaire emportant avec elle Tintin, Milou, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol et l'ingénieur Wolf. Or, vous savez aussi qu'on attend anxieusement que les membres de cette étonnante expédition reviennent de leur évanouissement, évanouissement consécutif au départ. Allô, allô, ici la Terre. Fusée lunaire, répondez. Allô, allô, ici la Terre. Fusée lunaire, répondez. Ici fusée lunaire. Allô, 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 c'est Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance. Le capitaine vient de revenir à lui. Le professeur Tournesol et M. Wolf aussi. Nous sommes tous sains et saufs. Quelle est notre position ? Ici, l'observatoire. Vous êtes en ce moment à 4000 km du globe terrestre. À 4000 km de la Terre ? Vous vous rendez compte, puis-suit, de l'aventure extraordinaire que nous sommes en train de vivre. C'est incroyable. C'est à en perdre la tête. Mais, 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 mais qu'est-ce qui se passe ? Voici la trappe du sous-sol qui se lève. Oh, mais, 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 ce sont les... 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 les Dupont. Oh, les Dupont. Bonjour, messieurs, bonjour, messieurs. Que s'est-il passé ? Mais d'où sortez-vous ? De la cale. Nous avions décidé de surveiller la fusée avant son départ. Quelle heure est-il ? Comment quelle heure est-il ? Mais, 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 il est deux heures du matin. Oh, bon, oui, le départ est toujours fixé à une heure trente-quatre. Alors, voyons, messieurs Dupont, soyez sérieux. Il y a une demi-heure, Vivi, que la fusée a quitté la Terre. Nous sommes en route vers la Lune. La Lune, la Lune. Oh, 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 elle est bien bonne. Toujours le mot pour rire, ce cher professeur. Ici, la Terre. Vous êtes en ce moment à 8000 kilomètres de la Terre. Vous marchez à la vitesse de 11 kilomètres secondes. Ah, c'est, c'est une, une, une présenterie, hein. Ah, vous, vous voulez nous faire peur. Mais non, mais non, mais non, pas du tout, 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 du tout. Ah, mais alors ? Ici, fusée lunaire. Information sensationnelle. Les deux Duponts sont à bord. Ils avaient décidé de passer la nuit dans la fusée, croyant que le départ aurait lieu à 1h34 de l'après-midi. Terminé ? Seulement, seulement ça, ça pose un grave problème. Nos réserves d'oxygène étaient prévues pour quatre personnes. Et nous voici six à bord. Sans compter, Milou, aurons-nous de l'oxygène jusqu'au bout ? Ah, est-ce qu'on aura de l'oxygène jusqu'au bout ? Oh, non, c'est de pleurer, monsieur. Comme ça, ça dégage de l'acide carbonique, ton air de Brest. Alors, monsieur, monsieur, ne vous disputez pas, je vous en prie, ne vous disputez pas. Restez tranquille. V, 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 soyez calme. Moi, je reprends le pilotage de notre fusée. Eh bien, moi, pendant ce temps-là, je vais boire un petit coup. Boire un petit coup, c'est très gré. Je me sens léger. C'est tout, tout léger. Je m'amuse avec les manettes, là. Les jolies petites manettes. J'appuie sur ce petit bouton et hop. Oh, 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 malheureux, malheureux. Mais, 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 voyez ce que vous avez fait, malheureux. Vous avez coupé le moteur atomé. Vous avez supprimé la, la pesante. Oh, nous allons, nous allons, professeur. Je me sens tout petit oiseau. Je suis devenu petit oiseau. Chip, chip, chip. Tantin, où est-ce que... J'essaie d'attraper les commandes. Et moi, je fais du vol plané sur le dos. Ça, c'est du sport. Attendez, je vais peut-être atteindre les manettes. Oh, oh, comme c'est curieux, comme c'est curieux. Voilà, ça y est, ça y est, je remets le moteur atomique en marche. Vous ne vous êtes pas fait mal, messieurs. Oh, ma belle bouteille, cassée. Allons, messieurs, allons, 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 allons. Pour plus de sûreté, je vais vous faire chausser des souliers magnétiques. Oui, nous resterons grâce à eux collés au plancher métallique. Mais moi, j'en ai assez, je m'en vais. Oui, c'est ça, allez-vous-en, vous, allez-vous-en. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Oh, oh, Tantin. Regardez, Tantin. Où ça ? Regardez par celui-là. Là ? Un astéroïde, Vivi. Ça doit être Adonis. Un fragment d'une ancienne planète. Mais, 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 qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu calmes, messieurs, tu calmes. C'est un incident que j'espère sans importance. Non, 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 non. Une minute, professeur. Je vous en prie, regardez. Je viens de trouver ce billet sur la table. C'est le capitaine qui l'a écrit. J'en ai plein le dos de votre maudite fusée. Je rentre. Oh, Saint-Père-l'Hippopède, Saint-Père-l'Hippopède. C'est donc de sa faute si nous sommes en état d'alerte. Mais il est devenu fou. Fou, non, mais je crois plutôt un peu Yves. En tout cas, ces sonneries indiquent qu'une porte extérieure vient de s'ouvrir pour une cause inconnue. Vivi, les moteurs sont coupés. La fusée est donc immobilisée dans l'espace, dans l'espace, pour l'instant. Oui, Vivi, Vivi. Mais alors, où peut bien se trouver le capitaine ? Où il est ? Mais regardez, regardez par le hublot, Tintin. Il est en train de flotter dans l'espace, Vivi, à une dizaine de mètres de la fusée. Remettons mon scaphandre et allons le chercher. Oui, allez vous-même. Moi, je reste à bord. Je reste à bord pour faire sortir les échelons escamotables. Ça vous rendra service. Ok, professeur. J'enfile ma combinaison. Là. Voilà. L'autre manche. Pourvu qu'il veuille bien revenir. Là, voilà. Ah, me voici dehors. Ça fait drôle, tout de même, d'être ainsi dans l'espace. Ohé, capitaine ! Ohé, capitaine ! Ohé, ohé ! J'espère qu'à l'aide de ce filin, je vais pouvoir l'attraper. En tout cas, je vais me fixer solidement aux échelons. Là. Encore un nœud. Et voilà. Ohé, ce bon sang de capitaine qui ne veut pas venir. Ohé, capitaine ! Moi, je suis bien ici. Je te promets. Et nous girons à l'altère et je... Oh, attention ! Attention, nous risquons de nous écraser sur l'astéroïde qui fonce droit sur nous. Mais approchez-vous, capitaine ! Vite, vite, approchez-vous ! Attention, attention, je vais le prendre au lasso. Mais voulez-vous me lâcher ? Mille, milliers de savants ! Allez, ça y est, allez, je l'ai, je l'ai, je l'ai, allez, 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 voulez-vous rentrer ? Allez, dans la fusée, vite, vite, voulez-vous rentrer ? Allez, 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 allez ! Tintin et le capitaine, sain et sauf, viennent de monter à bord. Le moteur se remet en marche et tout a l'air de se passer normalement quand soudain les Duponts commencent à émettre de curieux sons. À vrai dire, les Duponts ont une curieuse maladie qu'ils ont contractée au pays de l'or noir. De temps à autre, ils sortent de leur bouche de grosses bulles vertes, rouges ou bleues, en même temps que leurs cheveux poussent très rapidement. Voilà, voilà les Duponts qui glougloutent ! Ils vont en mettre partout, Duponts ! Vite, 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 avalez ces pilules, avalez ! Oh, c'est très mauvais ce que vous nous donnez là ! Je dirais même plus ! C'est extrêmement mauvais ! Votre vitesse est de 45 000 mètres à la seconde. Dans une minute, il faut commencer une manœuvre de retournement. Une manœuvre de retournement à présent ? Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle acrobatie ? Enfin, pourquoi pas un tonneau ? Ou une descente en vrille ? Attendez, 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 je vais vous expliquer, je vais vous expliquer. Mais professeur, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça, c'est un signal transmis par le radar qui nous avertit qu'une grosse météorite se dirige vers nous. Mais si, c'est très dangereux ! Car nous pouvons entrer en collision avec... En sorte, c'est comme si nous allions rencontrer une étoile filante. Et si nous entrons en collision, nous sommes probablement pulvérisés. Voyez-vous si, dans trois secondes, le système d'alerte ne s'arrête pas. Nous serons tous morts. Mon Dieu, mon Dieu ! Alors, je compte. Un. Un et demi. Un trois quarts. Deux. Deux un quarts. Deux et demi. Deux et demi, plus un petit bout. Deux trois quarts. Trois ! Nos amis l'ont échappé belle. Mais le professeur tourne seul en a vu d'autre. La fusée a été lancée à une vitesse vertigineuse. Elle ne va pas tarder à se poser sur la Lune. Le moment est pathétique. Attention, ici la Terre. Attention. Coupez le propulseur principal. Bon. À présent, mettez en marche le réacteur latéral. Parfait. Et maintenant, relancez le propulseur principal. Bravo. La manœuvre a parfaitement réussi. Bien entendu, sur la Terre, et soigneusement tapis dans leurs repères, les prêtres surveillent la marche de la fusée lunaire. Eh bien, allez-y, mes amis. Posez-vous sur la Lune le mieux possible. Quant à savoir s'ils en reviendront, ça, c'est une autre histoire. Comment ça, patron ? Ça, mes chers amis, c'est un secret. Vous comprendrez plus tard. Patron, vous êtes diabolique. 50 000 kilomètres seulement séparent la fusée de la Lune. Tout le monde à bord est légèrement angoissé. Cependant, l'appétit ne manque pas. À votre santé, professeur. À votre santé, Capitaine Haddock. Messieurs, si tout va bien, notre fusée s'opposera sur le sol à l'endroit que j'ai choisi. Vite. Le cirque Ibarc. Le cirque du parc. Tiens, oh, ça, c'est agréable. Il y a longtemps que nous n'avons plus été au cirque, pas vrai ? J'ignorais qu'il y avait un cirque sur la Lune. Vous le saviez, vous, Capitaine ? Si, je le savais. Eh bien sûr. Tout le monde sait ça, voyons. J'ai même appris qu'on avait besoin de clowns. Vous feriez parfaitement l'affaire. Mais au nom du ciel, qu'y a-t-il, messieurs ? Mais enfin, messieurs, au nom du ciel, qu'y a-t-il, messieurs ? Il y a que cet individu nous a insultés et que nous exigeons des excuses. Moi ? Moi, je vous ai insultés. Oui, vous, monsieur. Avez-vous déclaré que le cirque du parc avait besoin de deux clowns et que nous ferions parfaitement l'affaire ? N'est-ce pas à nous insulter, ça ? Très juste. Cet individu nous a excusés. Nous exigeons des insultes. Mais non, c'est le contraire. Messieurs, messieurs, je vous en prie du calme, n'est-ce pas ? Les premiers hommes qui vont débarquer sur la Lune vont-ils commencer par y apporter la discorde ? Ah ben, allez, 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 messieurs Dupont, allez, allez, allez prendre vos matelas à la réserve, étendez-les par terre et couchez-vous, vite, 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 vite. Oh, vous êtes bien gentil, professeur, mais nous n'avons pas sommeil. Sommeil ou pas, je vous dis de vous coucher, ça perd l'hippopette. Et pas de rousse-prétence, c'est un ordre. Ah, c'est bon, c'est bon. Attention, vous n'êtes plus qu'à 6000 kilomètres de la Lune. Allez, allez, Milou, viens ici. Viens t'allonger près de moi. Et vous aussi, capitaine, allongez-vous, là, sur votre coucherne. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Grand Dieu, voilà les Duponts en pyjama, maintenant. Mais c'est normal, on nous a dit qu'il fallait aller se coucher. Mon collègue et moi, nous détestons dormir tout habillé. Mais Mil-Sabor, il ne s'agit pas de dormir. Les crèmes dents, plates, à la graisse du hérisson. On vous demande de vous coucher, hein, poissé-tout. C'est bon, c'est bon. Ah, je dirais même plus. C'est bon, c'est bon. Allô, allô, tout va bien. Nous sommes prêts. Le pilotage automatique est réglé sur le centre du cirque e-park. Nous sommes étendus sur nos couchettes et nous attendons. D'ailleurs, les effets du ralentissement commencent à se faire sentir. En bas, sur la terre, chacun est anxieux. Nous sommes en liaison avec eux et on n'entend rien. C'est terrible. Les malheureux ont dû s'évanouir les uns après les autres. Oh, ce silence ! Ce silence, c'est intolérable ! C'était le chien qui hurlait à la mort. Il a dû perdre connaissance, lui aussi. Allô ? Allô ? Fusée lunaire ? Allô ? Allô ? Répondez, s'il vous plaît. Répondez ! Soudain, un appel arrive de la fusée lunaire. Oui, c'est bien le professeur Tournesol qui parle depuis la Lune. Ici, fusée lunaire. Ici, fusée lunaire. Ici, Tournesol qui vous parle depuis la Lune. Victoire, victoire. Nous sommes tous sains et sains. Il n'y a pas du moyen de vous parler du tout. Des avariés à la radio provoqués sans doute par des trépidations qui ont se connaissé. Avez-vous bien compris mon message ? Oui, compris ! Mais ces trépidations n'ont pas cessé du reste. On entend jusqu'ici des espèces de ronflements bizarres. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous entendez, ce sont les deux policiers qui ronflent. Ils ne sont pas encore mûlés. Nous allons sortir de la fusée. À l'heure où le plus jeune d'entre nous, c'est Tintin qui a été désigné pour fouler le premier, le sol de la vie. Message terminé. Nous reprendrons plus tard. Et c'est Tintin lui-même qui, au micro, décrit ses premières impressions. Eh bien, oui. Je viens de revêtir mon scaphandre. Et tandis que le capitaine Haddock s'occupe des manœuvres, la porte extérieure s'ouvre lentement. Voilà. La porte est maintenant ouverte. Oh ! Oh, quel spectacle hallucinant ! C'est, comment vous le décrire, un paysage de cauchemar, un paysage de mort. Dans le ciel d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles. Voilà. À présent, je descends les échelons qui courent le long de la fusée. Plus que quelques échelons, plus que trois, plus que deux, plus qu'un seul. Et ça y est, ça y est, je viens de toucher le sol de la lune. Pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, on a marché sur la lune. Et les heures passent. Nos amis s'installent sur la lune. On décharge le matériel. Les caméras sont prêtes à fonctionner. Le char descend de la fusée, commence à rouler. Et Tintin, s'installant aux commandes avec le capitaine Haddock, commence à explorer la lune. Après avoir roulé longtemps, soudain, le char s'arrête. Vous ne vous trompiez pas, capitaine. C'est effectivement l'entrée d'une grotte. Reste à savoir où elle va nous mener. Ah, mille sabords ! J'ai déjà fait pas mal de choses dans ma vie. Mais pas encore de la spéléologie lunaire. Regardez ! Des stalactites et des stalagmites. Voilà la preuve qu'à certaines époques, il y a eu de l'eau sur la lune. Allons, Milou ! Milou, ne t'éloigne pas ! Voyons, reste près de nous, Milou ! Milou ! Milou ! Oh mon Dieu ! Mon Dieu, un gouffre ! Il a dû tomber dedans, capitaine. Ouh, Milou ! Milou, réponds-moi ! Milou ! Milou, réponds-lui ! Ce chien fait sa tête de cochon. Attendez un peu, capitaine. Je vais essayer de descendre par là. Tenez, tenez-moi le bout de cette corne. Voilà, attention. Attention, je... Oh mon Dieu, ce qui... Ce qui... Mais, mais qu'est-ce qui me tombe du ciel ? Mais, mais c'est atteint ! Où suis-je ? Oh, Milou ! Milou, tu es là ! Mais, mais nous sommes sur une nappe de glace ! Attrapez-ce-là ! Quoi ? Ah, il nous lance une pierre avec un filin ! Attrapez-ce-là, vous dis ! Voilà, je l'attrape ! Milou et Tintin réussissent à remonter à la surface. Le char regagne la fusée. Chacun s'embrasse. Tintin et Milou, une fois encore, l'ont échappé belle. Tournesol rentre alors en contact avec la Terre. Allô ? Allô, allô la Terre ? Ici, la fusée lunaire. Tournesol qui vous parle. Vivi, nous allons partir durant 48 heures exploiter méthodiquement les grottes découvertes par Tintin et où doit se trouver de riches gisements d'uranium et de radium. Nous laissons Tintin et l'ingénieur Wolf à bord de la fusée. À bientôt ! Mais sur la Terre, les traîtres savent ce que cela veut dire. Laisser Tintin tout seul avec l'ingénieur Wolf est plus grave qu'on ne le pense. Oh, oh, oh ! Voilà, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Du pain, du lait, de la viande congelée. Oh, ça alors ! Qu'y a-t-il ? Oh, rien de grave, non, j'ai oublié de prendre du café en poudre. Je vais devoir redescendre à fond de cale. Il n'en est pas question, c'est moi qui vais y aller. Très bien, je vous remercie. C'est gentil de votre part. Vous verrez, la caisse se trouve droit devant vous en entrant. Il descend. Mon Dieu, trop tard pour faire marche arrière. Oui, il est arrivé en bas. Il va rentrer dans la cale. Ils ne m'ont pas vu depuis le départ. Et moi, je suis là pour détruire ces trois imbéciles. Je vais d'abord assommer Tintin. Tenez-moi un peu... Voyons, voyons, voyons un peu, ou peut-être ce café en poudre. Je vais attendre qu'ils passent devant moi. Là, les voilà juste à portée de ma main. Je prends ma matraque. Et les voilà assommés. Wolf ! Wolf, tu peux venir, c'est fait. Mais j'arrive, j'arrive. Oh, mon Dieu. Vous ne l'avez tout de même pas trop assommé ? Non, non, rassure-toi, je l'ai seulement endormi. Et maintenant, Wolf, en route vers la terre. Quoi ? Vous voulez dire, sans attendre le retour du capitaine et de tournesol ? Sans les attendre, bien sûr. Ah non, non, ça, je refuse. Non, je ne me rendrai pas complice d'un pareil forfait. Écoutez, mon vieux. Ici, le char. Sacrème-le. Ils vont répliquer. Il faut partir immédiatement. Allons, Wolf. Allons, allons, allons. Allons, ici, le char. Nous revenons à vitesse réduite. Allons, allons, allons. Allons, grouille-toi, imbécile. Je ne peux pas aller plus vite. Wolf, Wolf, au secours. Laisse-le crier, Wolf, laisse-le crier. Allons, allons, fusil lunaire. Répondez, ici, le char. Répondez, fusil lunaire, répondez. Cette fois, cette fois, j'y suis. J'appuie sur le bouton. Malédiction, nous sommes retombés sur le sol. Que se passe-t-il, Wolf ? Si c'est toi qui a saboté le dispositif de départ, je te jure que tu vas le payer cher. Assassin ! Donnez-moi ce revolver. Allez, allez, dos au mur, tous les deux. Allez, Wolf, dos au mur. Vous aussi, colonel Boris. Comme on se retrouve, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas beaucoup changé depuis le temps où vous conspiriez contre votre maître, le roi de Sildavie. Mais, Tintin ! Tintin, où êtes-vous ? Ici, capitaine, venez vite. Mille millions de sabords, mais d'où est tombé cet olibreus ? De la lune ? Ah non, non, de la cale, où il s'était dissimulé grâce à la complicité de notre ami Wolf. Ah, mais vous voilà, monsieur Tournesol, approchez. Ce gentleman tient absolument à faire votre connaissance. Mais qui êtes-vous, monsieur ? Et que faites-vous ici ? J'aime autant vous dire tout de suite qu'en ce qui me concerne, vous perdez votre temps. Je ne répondrai à aucune question. Interrogez plutôt Wolf. Ce cloporte se fera un plaisir d'éclairer votre lanterne. Oh, au nom du ciel, monsieur Wolf, que signifie tout cela ? Allons, Wolf, parlez, parlez, expliquez-vous. Ah, c'est vrai, je suis un misérable. Véritablement un misérable. Rien ne serait arrivé si je n'avais eu la passion du jeu. Je me suis endetté et un jour, un homme m'a abordé en me disant qu'il connaissait ma situation et qu'il était prêt à payer mes dettes en échange de quelques renseignements anodins. Un espion, voilà ce qu'il était devenu. Il avait fini par arriver en Cile d'Avis où il avait appris qu'on construisait une usine atomique. C'est dans cette usine atomique qu'on m'a engagé. Un jour, hélas, j'ai reçu un message. Ma trace était retrouvée. On m'ordonnait de fournir tous les renseignements concernant la fusée d'essai que l'on était occupé à mettre au point. Enfin, faute de quoi, mon passé serait révélé. Et c'est ainsi que j'ai dû me soumettre. Espèce de fouste, tiens ! Espèce de basse-cibouste ! Alors calmez-vous, capitaine, calmez-vous ! Allez, allez, ouste, ne perdons pas de temps. Tous dans la cave ! À première vue, j'estime qu'il nous faudra au moins quatre jours pour effectuer les réparations nécessaires. Les minutes passent, les heures passent, les jours passent. Après un travail harassant, le professeur, Tintin et le capitaine ont réussi à effectuer les préparatifs de départ. Je vous conseille de vous coucher, messieurs, vivi, afin d'économiser de l'oxygène. Quelques minutes plus tard, le professeur Tournesol donnait le départ à la fusée et sur l'astre ténébreux d'où toute vie s'était à nouveau retirée, des traces de pas témoignaient que pour la première fois, on avait marché sur la lune. Sur la terre, de nouveau, on suivait le vol de la fusée. Dites donc, monsieur Baxter, il y a quelque chose qui cloche, regardez. La fusée s'écarte de la trajectoire qu'elle devait suivre. Je me demande ce qui se passe. Quelque chose, en effet, ne tournait pas rond. Lentement, le colonel Boris avait réussi à sortir de la cave et... Buvons à notre retour sur la terre. Assez causé, messieurs. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les mains en l'air. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il y a trop de monde ici. Il n'y a pas assez d'oxygène. Vous, vous m'avez épargné. Moi, je ne vous épargnerai pas. Mais, colonel Boris, vous m'aviez pourtant juré que vous leur laisseriez la vie sauve. Et tu as été assez naïf pour me croire. Alors, laisse-moi aller liquider. Ah non, non, vous ne ferez jamais ça. Aidez-moi. Qui est blessé ? Mais, 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 personne. Pas moi. Personne. Je crois que le colonel a eu son compte. Oui. Oui, fini. Plus rien à faire. Je ne sais pas, mais je ne me sens pas très bien. C'est l'oxygène qui commence à nous manquer. Oh, regardez. Là, là, là. Des fils coupés. Oh, mon Dieu. Mais c'est épouvantable. Non, venez voir. Il y a un mot de griffonis sur un papier. Attendez. Lorsque vous trouverez ces lignes, j'aurai quitté la fusée. Moi, parti. J'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver vivant sur la terre. Pardonnez-moi le mal que je vous ai fait. Signé Wolf. P.S. Les fils coupés correspondent à la porte extérieure. Je ne voulais pas que la sonnerie d'alarme retentisse. Donner de Brest. Il a fait le grand plongeon pour nous sauver la vie. Et moi, tu l'accusais. Fais, 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 capitaine. Mais ce sacrifice ne servira peut-être plus à rien. Alors, remontez. Je me charge des réparations. Je pense qu'il est préférable de nous allonger. Ce n'est bon, mes petits. Il ne vous reste plus que 80 000 kilomètres à parcourir. Ce qui représente un peu plus d'une heure. Courage, mes amis, courage. Et préparez-vous à la manœuvre de retournement. Merci, M. Baxter. Je ferai tout mon possible pour résister jusqu'au bout. Mais je... Le professeur est d'ailleurs inanimé. Je n'en peux plus. Ce vertige, c'est atroce. Professeur, professeur, réveillez-vous. Attention, la fusée n'est plus qu'à 12 000 kilomètres de la Terre. Dans quelques minutes, vous pourrez effectuer la manœuvre de retournement. Pendant ce temps, au terrain d'atterrissage, on attendait incessamment la fusée dans le ciel. Dans un suprême effort, Tintin avait réussi à déclencher la manette correspondant au pilotage automatique. Des voitures de pompiers, des ambulances étaient prêtes à se précipiter à l'endroit où la fusée allait se poser. Tout le monde était en place. M. Baxter s'était fait conduire lui-même au terrain d'atterrissage. Allons, dépêchez-vous, chauffeur. Il faut que nous soyons à l'abri avant l'arrivée de la fusée. Mais attention, ciel ! Lave-la ! Mais je vous le dis, Lave-la ! La voiture de M. Baxter venait d'être à moitié écrasée par la fusée, mais il réussissait à en sortir sain et sauf. Immédiatement, tout le monde se portait sur les lieux. Vite, voyons, vite, vite, mettez-en en marche les scies électrices pour pratiquer une ouverture dans la fusée. Allons, vite ! Ça y est, c'est fait ! Seraient-ils déjà trop tard ? Plus aucun de bouche ! Voilà, professeur ! Professeur ! Qu'on les porte tout de suite à l'air libre et qu'on leur mette immédiatement le masque respiratoire. Allons, vite, vite ! Moi, je vais m'occuper de Tintin. Il doit être là au poste de pilotage. Oui, il est là. Nous lui avons mis le masque respiratoire. Il a l'air de se réveiller. Allez, laissez-en passer, laissez-en passer. Il revient à lui, tenez. Où suis-je ? Comme est-il arrivé ? Rassurez-vous, vous êtes sains et saufs, sur la terre. Sains et saufs, sur la terre. Est-ce bien vrai ? Et le capitaine ? Tenez, il est à côté de vous, là. Mais il ne réagit pas. Enfin, vous n'allez tout de même pas me dire que... Hélas, le pouls est très faible. Que voulez-vous, cet homme alcoeur usé, rien d'étonnant d'ailleurs. Si ce qu'on m'a dit est vrai, c'est paraît-il un grand buveur de whisky. Oh, whisky ? Je ne rêve pas. J'ai bien entendu quelqu'un qui a parlé de whisky. Capitaine, mes chers compagnons sauvés, vous m'avez fait peur. Peur ? Et vous pensiez que le brave capitaine Haddock allait se laisser couler un pic ? Et alors, ce whisky, où est-il ? Oh, mais, mes amis, mes amis, quelle aventure, quelle aventure ! Et là, le vainqueur de la lune ! Oh, viens, viens, mon vieux Milou ! Viens, là, mon vieux Milou ! Messieurs, voilà le whisky demandé. Oh, un verre, un verre pour moi aussi, capitaine. Oui, 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 pour la première fois de ma vie, je goûterai ce brebage. À votre santé, messieurs. À votre santé, tournesol ! Point. Mes amis, nous venons de vivre la plus prestigieuse épopée de tous les temps. La trace de nos pas est inscrite sur le sol de la lune. Cette visite glorieuse, messieurs, la laisserons-nous jamais recouvrir par la poussière des siècles ? Non, 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 non. Bravo, bravo, bravo ! Cela, cela ne sera pas. Je vous promets que nous y retournerons Oui, nous y retournerons Sur la lune, retournez sur la lune Moi, que je sois changé en cabestant, mille sabords Si je me laisse embarquer dans votre cercueil volant Jamais, vous entendez, jamais, espèce de soirée du planétaire Jamais Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit soir ? Mais non, mais non, professeur, je n'ai rien voulu dire, je vous assure Si, 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 vous Et le professeur Tournesol se mit à nouveau en colère Mais cette fois c'était pour rire Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire, professeur ? Je voudrais dire encore un mot à nos amis Mais non, 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 plus tard, professeur, plus tard Si, 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 si Juste un mot Bon, alors, allez-y Je voulais simplement dire À bientôt, à très bientôt Pour de nouvelles aventures Bravo, 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 bravo Merci.